et bien maîtres et chers amis bonjour nous allons essayer de réaliser une petite greffe à l'anglaise compliquée sur ce sur ce prunier alors sur ce prunier on va d'abord y faire un biais voyez je le recommence parce que ça n'a pas marché et vous savez les greffes enfilement en plus eh ben c'est pas facile donc on réalise un beau biseau on réalise une entaille à l'intérieur nous prenons notre greffon de prunier à peu près le même diamètre je remonte un petit peu plus haut peut-être voilà je le coupe à peu près le même diamètre on garde à peu près trois bourgeons voilà et ensuite on réalise à nouveau un beau biais il est plus gros c'est plus difficile à faire voilà et on réalise aussi vers le haut une petite entaille vous voyez un intérieur parce qu'on va mettre et en taille contre entaille voilà et le tout c'est d'incorporer l'ensemble donc ça soit écorce contre écorce c'est là le plus délicat à réaliser donc quand vous avez mis écorce contre écorce et bien nous allons placer maintenant notre raffia parce qu'ici là ça n'est plus avec de la 6 j'en ai plus de toute manière et on va faire plusieurs fois le tour et on n'hésite pas à serrer pas mal en faisant attention de pas casser le greffon ça ce sont aussi des choses qui arrivent alors ici c'est un prunier alors en général sur entre le 15 mars enfin on va dire début mars à fin mars les greffes fin mars c'est le maximum pouvez faire les cerisiers les les pruniers les pommiers c'est en général un petit peu plus tard parce que la sève monte un peu plus tard aussi mais bon je pense que fin mars c'est pas mal et donc vous récolter vos greffons au mois de janvier sur les arbres que vous placez dans le sable ou dans de la terre à la verticale dans un pot plein nord il y en a même qui mettent ça dans le fond du frigo enfin bon moi je reste à la méthode comme m'a appris cette vieille personne à greffer mais c'est dur c'est dur de greffer je vous dis franchement c'est pas facile car il faut absolument qu'ils aient pas d'air faut qu'ils aient vraiment écorce contre écorce et la greffe à l'anglaise compliquée c'est une des meilleures greffes parce que on a plus de chances de réussir que que la greffe enfante je fais les deux mais mais elle est plus dure à réaliser mais de toute manière à part les professionnels un petit amateur comme moi de greffer j'essaye d'en faire une dizaine pour essayer d'en avoir un ou deux vous savez c'est dur c'est très très dur il ya toujours un petit peu d'air qui rentre ou alors on est mal placé bien souvent c'est ça on est mal placé un faut que ça soit vraiment écorce contre écorce voilà les amis je suis désolé si c'est pas très précis je fais de mon mieux ça vous donne déjà des indications et donc vous voyez c'est un prunier qui nous fait un drageon c'est à dire c'est une racine qui remonte à la surface et qui nous fait un petit arbre et donc vous pouvez faire ça sur les cerisiers ainsi que les pruniers même des drageon voilà et que vous pouvez greffer je vous dis à bientôt voilà c'est fini pour le prunier la greffe à l'anglaise compliqué à bientôt